Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Petite nouveauté que vous n'allez pas forcément remarquer maintenant Parce que là il fait jour Mais j'ai acheté une Rainlight Donc c'est un cercle lumineux Donc là j'ai ma fenêtre Plus mon cercle lumineux qui est autour de ma caméra Du coup je vais pouvoir filmer Des hauls, des choses comme ça Que je ne pouvais pas filmer parce que je n'avais pas de trépied Et pas de lumière donc je pouvais vraiment filmer Que devant une fenêtre Ou devant un éclairage un peu maison Donc c'était galère Là maintenant j'ai un trépied, j'ai de la lumière Donc je vais aussi pouvoir filmer le soir Filmer à l'extérieur Filmer, voilà j'ai des petits projets de vidéos Je vous en parlerai plus tard Donc là aujourd'hui la vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre Je vais faire un make-up avec deux looks Parce que vous m'avez beaucoup demandé En fait de vous faire d'autres looks Avec la palette de Huda Beauty Que j'ai acheté je ne sais plus quand Le mois dernier Et je vous avais fait un look en fait pour Noël Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était un look super joli Mais qu'ils ne pouvaient pas n'y refaire Ou que c'était trop chargé en fait Mais là j'avais vraiment fait ça pour Noël Je m'étais un peu lâchée Là je vais essayer de vous faire un oeil différent Et je vais vous faire deux looks différents Et des looks faciles Enfin je vais essayer en tout cas de faire des trucs faciles Et des trucs avec lesquels on peut sortir tous les jours Parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui l'ont acheté Je vais faire deux yeux différents Pour vous donner deux idées différentes Et ensuite je vous ferai un mini haul Parce que j'ai acheté deux trois trucs en solde Et ça valait pas la peine de faire une vidéo entière Parce que je crois que j'ai que six articles à vous présenter Donc voilà ça va être vite fait Donc il y aura un mini haul juste après le petit make-up Alors je vais vous dire déjà ce que j'ai mis sur mon teint Parce qu'à chaque fois que je le dis pas on me le demande En fond de teint j'ai mis Oh la la j'ai peur Je sens que ça va se casser la gueule de l'histoire là Sur le visage en fond de teint Aujourd'hui j'ai le Can't Stop Won't Stop de chez NYX En teinte buff En anti-cerne donc j'ai le Fenty Beauty en teinte 145 J'ai coudré tout mon teint avec la Fenty Beauty C'est la butter En base sur les yeux j'ai mis la Fenty Beauty Pour mes sourcils D'habitude j'utilise un crayon à sourcils 100 de chez Lidl Et là j'ai retrouvé ça C'est un truc que j'avais depuis longtemps C'est la pomade teintée sourcils de chez NYX Et c'est en teinte blonde 01 C'est parti pour les yeux Donc je vais essayer de faire vraiment des make-up Vraiment vraiment simple Avec le moins de pinceaux possible Parce que je sais aussi que Mais de toute façon faut pas rêver Quand vous achetez une palette Faut un minimum de pinceaux Sinon vous pouvez rien faire quoi A un moment donné Je suis pas magicienne Et je vais commencer par la teinte Donc la concealer en fait celle-ci C'est une texture un peu grasse Ça remplace en fait Si vous avez pas de base à paupières Comme moi exprès En fait ça sert à ça Ça sert de base Donc je vais l'appliquer partout On va commencer par la couleur Teddy Qui est juste ici Donc en fait On va faire simple Vous prenez la couleur Teddy Avec un pinceau boule Et en fait on l'applique Dans le coin Donc quand on dit Le creux en fait De la paupière C'est ça Vous voyez Quand vous regardez droit devant vous C'est le creux Qui est juste là en fait Donc du coup Je vais venir en fait Appliquer mon fard Au niveau du creux de paupière Donc vous voyez Juste là Et je fais des mouvements De va et vient Au fur et à mesure Et en fait Tout seul Ça va venir se dégrader Et vous voyez Je regarde vers le bas Mais tout en visant Le creux de ma paupière Et vraiment Je fais vraiment Des allers Et des retours Et vous voyez Ça se dégrade tout seul Au fur et à mesure Je peux faire aussi Des petits mouvements Circulaires Quand je vois Qu'il y a des endroits Où ça a plus de mal À se À se dégrader Je vais bien jusqu'à l'intérieur Bien jusqu'à l'extérieur Bien jusqu'à l'extérieur Voilà Premier fard posé Faut pas que je fasse L'autre côté Parce que j'ai l'habitude De faire les deux Ensuite Avec le même pinceau Du coup C'est pas grave Au pire Je les stompe un peu Sur une serviette Ou sur un mouchoir N'importe Je vais prendre Celui-ci Et pareil Je vais faire le même mouvement Mais en restant Un petit peu plus Sur le coin externe Donc la même chose En appuyant Un petit peu moins fort Pour pas que ça s'étale Autant En fait Ça va permettre D'intensifier Un petit peu La couleur Voilà Je restompe mon pinceau Je vais reprendre La première couleur Que j'avais prise Donc la Teddy Je vais retremper Un tout petit peu Mon pinceau Mais légèrement dedans Et je vais revenir En fait Repasser Par dessus Ma première couleur Pour refondre La deuxième En fait Avec Pour vraiment Que ça se Que ça se confonde Et que ça se mélange Vous voyez Voilà Une fois que j'ai fait ça Je vais appliquer Une couleur Un petit peu plus foncée Juste ici Dans le coin externe Et je vais reprendre La même couleur Donc celle-ci aussi Et je vais juste L'appliquer en fait Dans le coin externe De l'oeil En tapotant Et en fait Je viens étirer Un peu La couleur Vers l'extérieur Légèrement Voilà Je reprends mon pinceau Estompeur Je viens mélanger Encore une fois Dans le creux de paupière Voilà Et là je vais venir Prendre une couleur Claire Donc je vais prendre La On va prendre celle-ci C'est la Charmed Celle-là Donc c'est une couleur Un peu Cuivrée Marron Hop Je prends ça Et je viens L'appliquer Sur ce qu'il me reste De ma paupière On tape au ton Je reprends le pinceau Avec lequel j'ai appliqué La couleur plus foncée Pour mélanger un petit peu Les deux couleurs Voilà Donc j'ai appliqué La couleur Teddy Dans le coin Dans le creux De ma paupière Ensuite j'ai pris La couleur Tease Juste là Que j'ai intensifié Un petit peu J'ai repassé J'ai repris Cette même couleur Que j'ai mis Au coin externe Juste ici Si vous le souhaitez Vous pouvez reprendre La couleur Teddy Et si on veut On peut venir en fait Souligner le dessous De l'oeil Ça vous n'êtes pas Obligé de le faire Vous le faites Que si Vous voulez un maquillage Un petit peu plus Intense Et je fais un mouvement En fait Voilà Et vous pouvez reprendre La couleur Carmed Et en mettre Un petit peu Pareil Au coin interne Juste en dessous Pour faire un rappel Avec le haut Donc voilà Pour ce premier oeil Je mettrai le mascara Quand j'aurai fini L'autre oeil Au niveau du fard à paupières Pour ce deuxième look On va essayer De faire un truc Un peu différent Qui est limite Je trouve Plus simple Pour moi Et ça vous permet Et ça vous permet D'avoir un truc Un peu plus Charbonneux Un peu plus Soutenu On va commencer Par la couleur Secret Juste ici Toujours avec le pinceau Boulle Donc là Pareil Dans le creux De la paupière Je viens faire Le même mouvement Que tout à l'heure Vraiment Là il faut vraiment Bien Bien aller Dans le coin Interne J'ai pas appliqué La base Concealer Parce que j'avais Déjà une base A paupières En dessous Mais si vous Vous avez pas mis De base Je l'avais testé De ce côté là Pensez bien En premier Sur toute la paupière A mettre la base Si vous avez pas mis De base A paupière En dessous Ensuite Je vais prendre La couleur La couleur Qui est là Juste ici La row Même mouvement Dans le coin Vraiment Dans le creux Creux En appuyant Un peu moins fort En allant bien Jusqu'au coin Interne Pareil Je restompe Mon pinceau Je reprends Un petit peu De la couleur La première La secrète Et je repasse Par dessus Le haut De ma deuxième couleur Pour bien fondre Les deux Et là du coup Pour différencier Pour faire un autre look Là on a vraiment fait En deux parties Vraiment de couleur foncée Qu'une couleur claire En coin interne Ce que vous pouvez faire C'est un Entre guillemets Un smoky Et vous pouvez choisir La couleur de votre choix Dans la palette Donc je vous conseille Une couleur plutôt foncée Après vous pouvez faire aussi Une couleur claire Sur toute la paupière C'est vous qui voyez Si vous voulez vraiment Quelque chose de lumineux Vous pouvez choisir Par exemple Une des couleurs Multi réfléchissantes Qui sont là Donc ça peut donner Vraiment quelque chose De très lumineux Ou si vous voulez Quelque chose D'un peu plus foncé Vous choisissez Genre ces tons là Dans les tons mat Genre ça Ça ou celle-ci Ou alors carrément Aussi Celui qui est irisé Qui est juste là Je l'ai fait hier Ça c'est sympa aussi J'avais fait ça Avec un rat de cil Et un liner C'était sympa Donc là Pour aujourd'hui Je vais vous montrer Peut-être une couleur foncée Pour voir Donc vous pouvez très bien Appliquer par exemple Celle-ci Donc c'est la love Je t'ai raison Celle-ci Donc avec un pinceau plat Donc du coup J'en prends Sur mon pinceau Et là en fait Je vais venir l'appliquer Mais sur toute la paupière Tout ce qui me reste En fait Alors elle est pas Très très pigmentée Celle-là Ensuite je viens Reprendre mon pinceau bout Je mélange Les deux Je peux même reprendre Si je veux La couleur de tout à l'heure Pour repasser un petit peu Dans le coin Dans le creux Pour redéfinir un petit peu Le creux De la paupière Voilà Pareil J'estompe un peu Sur le côté Pour faire partir Un peu mes yeux En oeil de biche Donc vous voyez Déjà ça donne pas du tout La même chose Là vous avez vraiment Quelque chose de plus sombre De plus marqué Et là c'est quelque chose Vraiment plus passe-partout Pour tous les jours Mais ça Ça reste un maquillage Très facile à porter Vous pouvez très bien Vous arrêter là Mettre du mascara Mettre du mascara Et basta Si vous voulez un truc Un peu plus marqué Mais pas trop Ce que je vous conseille C'est de reprendre Non pas la couleur La plus foncée Mais de reprendre Celle-ci Parce que celle que j'ai mis Sur toute la paupière C'est celle-là Je vous conseille De prendre celle-ci Celle-là Elle est Pigmentée Et d'en mettre Pareil Un petit peu En dessous Pareil En reliant Un petit peu Avec le haut En faisant le lien Un peu entre les deux Pareil Vous pouvez très bien Vous arrêter là Ou alors Si vous trouvez Que c'est vraiment Trop sombre Vous pouvez choisir Une couleur Soit les paillettes compressées Qui sont là Ou pareil Une couleur Les fards compressés Comme ça Donc soit vous mettez Un peu de paillettes Au centre Avec votre doigt Soit vous mettez Une couleur De paillettes compressées Là ce qu'on va faire On va faire Un peu des deux Je pense Je vais mettre Celle-ci Donc c'est la Grave Là ce que je fais C'est que je la prends Avec mon doigt Voilà J'en mets un petit peu Sur mon doigt Comme ça Parce que le fait De le prendre Avec le doigt Ça intensifie plus Le pigment Que de le mettre Avec un pinceau Et ce que vous faites Vous venez en fait Tapoter au milieu Au centre De l'oeil Après si vous en avez Trop mis en haut On va vous repasser Votre pinceau Pour estomper un petit peu Vous pouvez rajouter Un petit peu de paillettes Donc pareil Avec le doigt Comme ça Et vous tapotez Pour rajouter Un petit peu De paillettes Pour ce look là J'ai commencé Par la couleur Secret Dans le creux De ma paupière Ensuite J'ai pris La couleur Raw Pour intensifier Un petit peu Donc j'ai fait Le même mouvement Je suis repassée Aussi dans le creux De ma paupière Ensuite J'ai appliqué Celui-ci Le love Partout sur ma paupière Toute la partie Fixe De ma paupière Ensuite J'ai repris Celui-là Donc le raw Que j'ai mis En dessous Vraiment en ras de cils En faisant des allers-retours Pour fumer un petit peu Le résultat Et pas que ça fasse trop Une barre en dessous des yeux J'ai bien remonté Le fard en haut Et que j'ai dégradé En faisant un mouvement Vers l'intérieur Ensuite J'ai pris Celui-ci Le grave Pour mettre Un petit peu Au doigt Un petit peu Au centre de l'œil Et j'ai rajouté Un petit peu de paillettes Juste ici Donc c'est les Une fan Une fan twig Pareil En tapotant un petit peu Avec le doigt Voilà Une fois que vous en êtes là Après bah Mascara Si vous souhaitez même Faire un trait de eyeliner Là je vais pas en faire aujourd'hui Mais vous pouvez très bien rajouter Un trait de liner Donc là je mets le mascara Et je vous retrouve tout de suite J'ai l'air fraîche Du coup j'ai deux yeux différents Mais c'est pas grave On va continuer cette vidéo Avec un mini haul Puisque je voulais vous montrer Un peu ce que j'ai acheté Alors du coup J'ai acheté Un article Chez H&M En solde Et j'ai acheté Le reste Chez Paris Ness Donc ça concerne vraiment Que ceux qui habitent Au Mans Puisque c'est une boutique unique Y'a pas C'est pas une franchise Y'en a pas dans d'autres villes Donc voilà Je vous montre Ce que j'ai acheté Et Ensuite Cette vidéo Prendra fin Et Et voilà quoi Je vous montre les articles Et je vais vous les montrer Aussi portés Donc du coup J'ai trois paires de chaussures Donc la première C'est celle-ci C'est des baskets classiques Un peu imitation Balenciaga Qui sont blanches Gris foncés Noirs Et roses Et roses très foncées Limite rouges Parce que moi Je ne porte jamais de roses D'ailleurs ça va très bien Avec le make-up Enfin Les make-up Ce sont les deux Donc voilà La semelle est comme ça L'intérieur Franchement Elles sont super belles Je les ai payées 30 euros Au lieu de 39 Ou même 39 Sans somme de stress Je les ai payées 30 euros Deuxième paire C'est des baskets blanches Comme ça Donc c'est un peu Le même style C'est un peu Grosse chaussure Tout simple Pareil Elles sont super confortables Elles sont super jolies Bon après moi Je fais du 39-40 Donc j'ai des grands pieds Elles font pas spécialement Un grand pied Si vous les serrez bien A ce niveau là Moi j'aime beaucoup Ça fait quand même Une chaussure assez fine Il y a vraiment Que la partie arrière Qui est un petit peu plus grosse Pareil Je les ai payées 30 euros Je me suis pris Une petite paire De bottines noires Comme celle-ci Donc c'est un talon C'est un talon Quand même Assez haut Parce que moi J'aime bien quand même Les talons Assez hauts Assez fins Enfin je veux dire C'est pas un énorme talon Non plus C'est ce que j'aime Le côté pointu Il est super beau Je trouve Pas trop non plus pointu Et la texture C'est une texture Un peu Je sais pas si vous verrez Un peu Vinyl Vinyl Mais pas brillant C'est vraiment mat Et ça s'enfile Et ça s'enfile comme une chaussette Il n'y a aucune fermeture Vous l'enfilez vraiment Comme une chaussette Donc ça c'est très pratique Donc voilà Après il y a un renfort en dessous Pareil Je les ai payées 35 euros Je crois Un truc comme ça Donc vraiment pas cher non plus Ensuite du coup Un jean Donc c'est un jean taille haute Avec une coupe au niveau des pieds Qui est droite C'est pas pâte large C'est coupe droite Il y a le petit détail en haut Un peu Un peu comme si ça allait être coupé Avec le petit bouton A fermeture Et vous avez en fait Deux petits Deux petites bandes Comme ça Pour faire un nœud Donc voilà L'arrière Les poches sont comme ça Ensuite Un pull Du coup de chez H&M Donc il paraît vraiment décocté Comme ça Mais il faut apporter En fait ça va Un peu marron Comme ça Donc c'est une couleur Vraiment beige Il est super beau C'est un crop top Donc il faut le porter Si vous voulez pas Qu'on voit votre vente Il faut le porter Avec un truc taille haute Je l'ai pris Moi en très petit Par contre J'ai pris en XS Sachant que je l'ai vu SM Donc après Pour celles qui sont vraiment fines Je pense pas que ça ira La dernière petite trouvaille C'est ma jupe Donc c'est une jupe Comme ça A carreau Je vous montre Le motif de près Je trouve ça super joli Avec un petit bouton Dépassant Ça c'est ce que j'aime Sur les Sur les jupes C'est quand il y a des passants Parce que sinon Moi souvent Ça a tendance à balayer Un petit peu Parce que je les prends Toujours en plus grande Pour vraiment Qu'elles soient longues Parce que moi J'aime pas les jupes courtes Donc voilà Je peux pas me permettre De mettre des jupes Avec la morphologie que j'ai Enfin Je peux pas me permettre De mettre des jupes trop courtes Avec la morphologie que j'ai Donc je les prends toujours Un peu plus grandes Quitte à mettre des ceintures Là j'ai limite Même pas besoin De mettre de ceinture Après je vais vous la montrer Avec une ceinture blanche Et une ceinture noire Et je l'ai pris En taille 40 Sachant que l'on est du 38 Habituellement Donc je l'ai pris Une taille au dessus Pour vraiment Être sûre Qu'elle soit pas trop courte Donc voilà pour cette vidéo Je vous ai fait Un mini haul Et un petit tuto make-up Avec deux yeux différents J'espère que cette vidéo Vous a plu Et qu'elle vous a été utile Surtout Si vous avez des questions Sur les vêtements Que j'ai acheté Ou surtout sur la boutique Paris Nest Je vais vous mettre L'adresse de la boutique En barre d'infos Merci d'avoir regardé Cette vidéo Si vous ne me suivez pas Encore sur ma chaîne N'hésitez pas à vous abonner En cliquant sur le petit rond Qui est juste en haut Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Je vous fais gros bisous Sous-tit 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 Sous-tit